Hey 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 ! Salut tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode du Decade Challenge. J'avais pas demandé d'éteindre ? Alors ? Comment pas Gustav ? Je crois que mon jeu... Et pourquoi ? Ah non, caméra Sims 4. Ah bah c'est moi qui ne sais plus. Ouais, je crois que c'est moi qui ne sais plus faire fonctionner la caméra. Tout va bien. Ah bah Gustav fait réveiller ses parents. Tu peux allaiter ton chiard ? Alors, bientôt l'adversaire d'Arthur, très bien. Justement. Ok. Ok, on va bientôt... Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va border son garçon. Naga ? Ah ça, c'est bien le papa... Un bon ami de putain d'art. D'accord. Mais qu'est-ce que tu vas faire ? Il va aller admirer le carillon. Tu me fous de la lessive par terre juste pour admirer un carillon mon gars. T'as remarqué ou pas ? Va pisser et va dormir. Joséphine, tu t'es occupé de ton machin là ? Ah non 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 mais dis donc ! Non 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 ! Dis, dis ! Oh ! Dis, hey ! Ah bien. Ah oui, c'est vrai que, avec la petite déco en plus, ça le fait quand même non ? Ah ! Ah j'ai cru que c'était les monstres. Non, c'est bon. Alors, les enfants, qu'est-ce que tu vas faire ? Demander conseil. Non, tu vas rien faire du tout. Toi, tu vas aller aux toilettes. Tu vas prendre un d'art. Allez ! Albert, je me souviens déjà plus comment ils s'appellent tous. Toi, ça va, Albert. On va remarquer. Contrôle les émotions et empathie, c'est pas la joie mon petit. Donc, tu vas jouer au docteur. Et, euh, contrôler tes émotions. Tu vas jouer avec émotions. Hop ! Allez, go, les enfants ! On va vous éduquer un petit peu, parce que vous êtes pas éduqués. Oh bah punaise quand même, Louise ! Bien, hein ! Et elle grandit dans 4 jours. D'accord. Elle sera une jolie adolescente. Je n'en doute pas. Elle a fait ses trucs. Ok. Les parents sont retournés se coucher. Vous voyez que même 6h30 du matin, il y a de quoi dormir, quoi. Oh bah Gustave ! Gustave, il est roux ! Punaise ! Encore un roux. On est en invasion de roux, là, dans Lady Cade. Gustave a vieilli. Et j'avais dit que je voulais la paix, donc il serait indépendant, celui-là. Allez ! Gustave, il a une chevelure de fille. Ah ! Eh oui ! Gustave ? Gustave a l'essieu-fer ! C'est encore un clone de sa mère. On dirait une fille ! Mais c'est pas possible, quoi ! Pourquoi les garçons ressemblent à des filles ? Et les filles ressemblent aux garçons. Ben ! Eh ben voilà ! Nous avons Gustave qui a vieilli. Et est-ce qu'on va relooker Gustave tout de suite ? Oui. Tu vois, tu vas te demander ce que c'est quand ça y est, et tu vas prévoir une tenue. Voilà ! Mon petit Gustave ! On aura la paix quand il sera indépendant, ça va être beaucoup plus simple. Et voilà ! On dirait vraiment une fille ! Bon, il est chou, les yeux verts. Ça, c'est le clone de sa mère, quoi. Clone de sa mère, et aussi... Non, Arthur, il a les yeux bleus. Donc, euh... Ben, j'espère qu'on aura, euh... Une fille blonde pour le dernier enfant. Enfin, deux enfants d'après. J'irai pas qu'il y en aura que... Il y en a combien, là ? Quatre ? Il y en aura que cinq, on verra. De toute façon, on peut aller jusqu'à six maxi pour l'instant. Donc, euh... On verra bien. Bon, je le relook et je vous retrouve juste après. Et voilà pour le relooking du petit Gustave. Donc, je lui ai mis cette coupe de cheveux-là, qui était un peu la moins... Ouais, j'ai pas trop de coupe de cheveux d'époque, hein, on va dire. Donc, pour changer et différencier de ses autres frères, j'ai mis cette coupe-là. Avec une petite salopette bleu rayée, parce que c'est trop choupineau. Euh... La petite chemise, le petit bermuda, la tenue de cérémonie, c'est ça. Euh... C'est la même chose que Fête, hein. Vraiment, je me suis pas emmerdée. Et puis, la tenue de sommeil, donc c'est le petit juste au corps, comme ont eu ses frères. Et cette fois-ci, en couleur noire. Et voilà pour le relooking. Alors, Gustave, tu vas sûrement pas réveiller ton père. J'ai dit non, tu vas chouer. Voilà. Si tu commences à avoir faim, tu vas attendre que ta mère monte. Elle, elle prend toujours son bain. Albert, il joue, donc c'est parfait. La vie, il est petit, il est famille. Après, je vais commencer à aménager peut-être la chambre. Parce que oui, si Arthur grandit, il va falloir faire une chambre spéciale garçon. Et Louise, elle pourrait rester dans sa chambre de fille. Voilà. Louise a perdu un jouet. Continue à chercher jouer avec un autre jouet. Ce n'est pas grave d'être triste. Elle est comment, elle dans ses trucs ? Bien, ça va. Il n'y a que le contrôle des émotions, effectivement. Elle galère un peu. Est-ce que t'aurais pas un jouet sur toi ? Non, t'as pas un jouet sur toi. Ah t'es chienne t'es Louise un petit peu. Pour contrôler tes émotions, tu ferais mieux d'avoir un jouet sur toi quand même, non ? Tiens, tu vas jouer avec lui, tu vas jouer avec émotions. Voilà, ça tu vas bien contrôler tes émotions après. Lui, il est parti faire pipi. Maman, elle fait à manger. Elle fait des omelettes parce qu'il y a plus du coup, Staff qui a faim. Donc après, on va pouvoir lui donner à manger. À table, les gens. À table. Est-ce que lui, il va manger ? Ah, il va manger mon petit avant que tu tombes dans le coma. Qu'est-ce qu'il veut faire ? Demander à boire à Joséphine, demander à manger à Albert. Écouter de la musique. Ah, et un petit bug. Puisqu'il que Louise joue avec son truc, mais son truc est par terre. Oui, d'accord. Louise, qu'est-ce tu fais ? Mais tu veux pas manger ? Ah si, elle mange mais elle joue en même temps. En même temps, son truc est tellement bas de divertissement que... Bon allez, vous allez peut-être remettre ça dans pas longtemps pour bébé parce que là, si ça remonte pas beaucoup. Il peut se lever, Pierre-Nard, il peut aller manger. Grasse-matte jusqu'à quasiment 10 heures du matin. Ça se voit jamais ce genre de truc, messieurs. Hein ? Normalement, c'est le père qui se lève en premier pour travailler. Il se fout des gueules de qui, lui, il y a un des plats là, mais il va dans le frigo. Eh mais Arthur, tu te lèves ou quoi un petit peu dans la vie ? Ah, il pue la mort en plus. Viens manger, Arthur. Il y a Gustave. Lui, il mange tranquillement sur son petit truc. Hmm, bonne omelette. Hmm. Elle a peine touché à son assiette, elle préfère jouer avec le fer à cheval. T'es nulle, Joséphine ! Tu es strictement nulle à ce jeu. Est-ce que tu te rends compte ? Ouais. Bon, ça la fait rire, c'est au moins ça. Entre deux, une petite bouchée d'omelette quand même, parce que bon, faut pas déconner. Donc euh... Ouais. Après, tu pourras dépendre ton linge. Le linge, la lessive, tous les jours, tous les jours. Et tu pourras aussi donner un bain à Arthur. Un bain de mousse à Arthur. Voilà. C'est un bon programme ça déjà. Bah alors, Joséphine, là, qu'est-ce tu fou ? Elle laisse son assiette comme ça dehors ? Elle pue la mort d'un coup ? Mais qu'est-ce tu fais ? Ah oui, non, tu vas donner le bain avant. Mais je t'ai... Je t'ai demandé d'aller dépeindre le linge avant, quoi. Et à un moment donné, tu... Tu fais qui est parti euh... Ah oui, t'es fatiguée. Et après, c'est parfait parce qu'il faut aller sur le pot tout seul comme un grand. Bon, Joséphine, qu'est-ce tu fais ? Ça y est, tu dépends ton linge. On est d'accord. Après, tu donnes un bain de mousse à Arthur. Ouais. Et tu prendras un bain aussi, toi, de mousse. Comme ça, tu vas t'amuser. Ok. Non. Alors, j'ai dit donner un bain de mousse à Arthur. Voilà. Il t'attend, là. Il est sage. Il pue dans son nuage de puanteur. Et après, c'est à toi d'être lavé. Parce que toi aussi, tu as ton propre nuage de puanteur. Oh, oh, dis donc, Albert. T'es bien gentil, mon petit. Mais c'est pas à toi de faire ça, normalement. Toi, on va essayer d'améliorer tes compétences contre les émotions. D'accord. Tu vas jouer avec émotions. Ouais. Est-ce que t'as fait tes devoirs ? Oui. Bon. Oui, il joue toujours dans des endroits improbables, les gosses. Devant les chiottes, devant le lavabo. Louise, écoute, si tu veux, tu peux nettoyer. Si tu veux jouer... Ouais, très bien. Très bien. Tu peux aussi mettre la table. C'est un sophistiqué. Voilà. Et tu veux jouer. Tu vas jouer au docteur. Et au docteur. Je vous ai dit, elle s'occupe de la petite boule de puanteur. Pierre-Nard, il est à son jardin d'amour. D'ailleurs, on n'a pas vendu. Bon, on est cheriché. On est à 34 000. Hop. On va faire les fruits du dragon. 59 simflouz l'unité. On est à 2343 simflouz, quoi. Oh, c'est énorme. La fraise. Hop. Les muffliers sont à 18. On est à 3 176. Ah non, mais... Ouais, le but d'être riche va être largement atteint, quoi. Rien que dans cette génération, mais c'est parfait. Comme ça, il pourrait être de la haute aristocratie par la suite. Bon, on n'est pas de Saint-Paul pour rien non plus, hein. Bah tiens, une fois que t'auras fait ton bain, tu pourrais essuyer. Parce que tu es une grosse cracra. Arthur, il va bien. Arthur, il va aller aussi au pot. Comme un grand. Mais tu devais prendre ton bain, espèce d'idiote. Pourquoi tu arrêtes ton bain ? Tu nous fais une facture d'eau astronomique pour pas grand-chose, hein. Puis alors, ma belle, je vais te faire aller faire un peu de sport, hein. Parce que t'as pris un peu de... Un peu de hanche, quand même. Tiens, lui, il a fini sa... Sa sieste. Tu peux babiller. Tu peux faire des grimaces. Ah, elle a bien mis la table, Louise. C'est très bien. C'est très bien. Moi, j'ai dû que bien, mes enfants. Euh... Qu'est-ce que... D'accord, il est parti. Il va aller faire sa petite douche. Son petit bain. Pas sa douche. Ou pas. Mais qu'est-ce que tu fais ? Mais c'est pas possible. Prends un bain. T'es parti pour, là. En plus, tu vas me faire faire de la lessive en plus. Idiot. Tu prends ton bain. Tu te relaxes. Tchou. Est-ce que ton jardin, il est bien ? Est-ce qu'il est beau, ton jardin ? Ouais. Mais t'as encore des trucs à faire évoluer. On va y arriver. On va y arriver. Ouais, ici aussi. Voilà. Au moins, ça sera déjà ça, de fait. Qu'est-ce qui se passe ? Les morveux, là. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Jouer. D'accord. Oh, une poêle ! Ah, c'est super, dis-donc. Une poêle. Et hop, là. Par contre, t'es fatigué, Gustave. Tu vas me refaire une sieste. Est-ce que tu vas me claquer dans les pattes ? Regardez-moi ce petit cul qui se balade, là. Hop, là. Poupoupoupoupou, le petit cul. Poupoupoupou, le petit cul. Arthur, eh ben, il est bien. Eh ben, c'est parfait. Arthur, tu peux jouer à la poupée. Tiens, un petit peu. Si tu veux, tu pourras faire des cubes après. Joséphine, tu t'ennuies ? Bah, regarde, tu peux aller aux toilettes. Euh, est-ce que tu peux faire un nettoyage un peu... Avoir un comportement dégoûtant ? Tu vas aller courir, du coup ? Allez, une petite jogging. Pendant que tes deux petits garçons soit jouent, soit dorment. Donc, tu peux aller te faire un petit footing, tranquille. Bon, je pense pas qu'à l'époque, les nanas avaient le temps de faire un footing, j'avoue que... mais bon. Là, on dira rien et elle le fera. Du coup, il y a... Albert qui regarde le spectacle de marionnettes de Louise. Oh, c'est Sherlock Holmes, dis donc ! C'est tellement sympa, ça. Quand ils seront plusieurs, ça reste encore plus sympa, en fait. Ouais ! Ouais ! Ah ! Mais ! C'est quoi cette tenue ? Euh... Normalement, tu as peint un haut comme ça pour ta tenue de... Non, c'est pas ta tenue de jogging, ça, normalement, ma belle. Tu es très sexy pour faire du sport, quand même, Louise. Là, c'est... Ça marche pas. Je comprends pas tout, mais d'accord. En tout cas, sachez que c'est... Vous sachez que c'est pas normalement la tenue... Ben, sa tenue normale, quoi. Donc, je sais pas, il y a dû avoir... Peut-être que le CC ne fonctionne plus. Qui sait ? La pierre nurse s'est mis aussi à regarder le spectacle de marionnettes. Soule, soule ! Alors, je sais pas tout ce que ça raconte, mais... Et voilà, c'est fini ! Bravo ! Je vous ai disparu. Je pensais à mes jouets préférés et je n'arrive pas à le retrouver. Comment ça me manquait, cela me rend triste. Ah, je vais avec un autre jouet. On va pas aller casser les couilles, hein ! Où est-ce qu'on est ? Ah non, ben non, mais moi, je veux retourner. Oh là, contrôle des émotions. Ben oui. Ben écoute, cocotte, toilette, tout ça. Non, ne va pas faire ça. Toi, si tu veux contrôler tes émotions, tu vas venir là, parce que ta sœur, elle va... Et tu vas jouer avec tes... Avec émotions, avec ton truc, avec ton biouman, et au docteur aussi. Pour améliorer tes qualités ! Ouais, puisque ça a bien abaissé. Donc le docteur, il va encore... Hop. Louise, après tu peux ranger si tu veux... Non, lire. Ranger, surtout. Non, on s'en fiche. Voilà. Ce sera pas mal. Fernard, il est mort de rire, parce qu'il fait des grimaces avec son petit garçon, quoi. C'est super. Qu'est-ce que tu pourrais lui faire ? Allez, tu peux l'enlacer. Il est plus disponible maintenant, Pernard. Il prend de l'âge, il gère beaucoup mieux son argent et son jardin. Ben il a plus de temps pour ses enfants, vous voyez. Le jardin, de toute façon, il n'a pas grand-chose à faire là. Ça clignote plus. Niveau thune, on est bien, hein. Il va me faire quelques baignoires, peut-être. Toilettes, tabourettes, barres, sculpture. Sculpture en jouet, dis donc. Allez. Ça coûte pas cher, on va voir ce que ça donne. Hop. Les petits, ils sont là. Elle est repartie prendre un bain. Ah ben oui, elle a été faire du sport, quand même. Ouais, elle est éreintée. Elle a fait deux petits footings, elle n'en peut plus. En même temps, je dirais rien, parce que moi... Moi non plus, je fais pas de footing. Euh, Joséphine, Joséphine, sévère. Hurler dessus. Allez, bonjour. Moi, non, mais moi, j'ai plus de patience avec les gosses. Quand on a plein de let's play avec plein de gamins, ça ne passe plus. Tu vas te faire engueuler. Tu vas te faire engueuler. Qu'est-ce que t'as, toi, avec ton empathie ? Tu vas jouer avec la poupée, avec Arthur. Ah. Mince. Lui, il a pas de musique. D'accord. Ah oui, c'est vrai, il fallait que je lui achète un instrument. Bon bah voilà, Joséphine, c'est ce qu'il te reste à faire. À nettoyer le bazar de ton garçon. Toi, tu te tais. Euh, je sais quoi que je voulais faire. C'était un instrument pour Albert, parce qu'il y a pas, il y a pas de musique. Donc on va aller en acheter un tout de suite. Parce qu'effectivement, s'il aime la musique, le seul instrument qui est autorisé, c'est le violon. Donc ça va être l'enfer. Mais euh, on a que droit qu'à ça. Je crois qu'il y a un truc spécial euh, enfant par contre. Non. Est-ce que normalement, il y a... Je sais pas, je le vois pas. Là, je vois la guitare. J'aurais bien aimé prendre un piano, mais bon. Je sais pas quand est-ce que ça sera dispo dans le... dans le jeu. Bah écoutez, on va mettre un violon. On va le mettre là, le violon. Il vient pour casser les pieds, il y a tout le monde. Voilà. Tu veux jouer ? Engager un violoniste. Ah, et puis là, il va être trop tendu, c'est ça ? Il n'y a pas de style étendard qui veut... Bah oui, bah d'accord. Euh, oui. Dans ce cas-là, c'est où ? Dans le jouet ? Ah non, c'est là. Je me disais bien aussi que je me gourageais. Ne vous inquiétez pas, ne hurlez pas. Alors du coup, il y en a deux. Je vais prendre trop celui-là. Celui-là, bah tant pis, on va le vendre. Bon, ça ne nous a pas coûté trop cher. C'est ça qui est bien. Et tu vas pouvoir t'entraîner, mon petit. Tu vas nous casser les oreilles. Quel bonheur. Peut-être deviendras-tu un virtuose. Alors, il est bugué. Voilà. Parce qu'il avait rien dans la main. Ça me le fait énormément, ça. Je sais pas si vous, ça vous le fait, mais c'est quand même très chiant. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va s'asseoir. Il est colère parce qu'il est fatigué. D'accord. D'accord. Niveau supérieur, c'est peut-être numéro 2. Oh, mais il va s'asseoir sur... Il va dormir... Pardon, sur le tabouret, alors que son frère est en train de jouer au violon. Eh bah... Tu vas avoir du mal à dormir, hein. Alors avant qu'Arthur grandisse, apprends-lui à parler. On a un peu de temps devant nous, Joséphine. Ce sera toujours ça de pris. Toi, ok. Et au niveau de ton... L'empathie, c'est top. Résolution de conflit, c'est pas trop trop ça. Après, y a pas de dispute ni rien, mais on va augmenter encore son empathie. Du coup, peut-être qu'on peut la faire devenir empathique à mort. C'est ça, hein. Compatissante. Voilà. Donc, on va y aller à fond les ballons. Et Arthur va apprendre un peu à parler. On va essayer de remplir sa jauge au mieux avant qu'il grandisse. Et pour qu'on ait à des points... Voilà. on est pas terrible, terrible, hein. On fait ce qu'on peut. C'est magnifique, hein. Il y a pas de raison que vous en profitiez pas de ce magnifique concert que nous donne Albert. il y a encore un problème de sourcils. J'aurais dû lui remettre des sourcils de bonne couleur tout à l'heure, mais j'y ai pas pensé. Oh là là. Oh là là. C'est insupportable. Je suis désolée. Je m'en vais pendant que maman est toujours occupée. avec le petit Arthur. Arthur, par contre, ça commence plus à aller... Il a faim. Ok. Pas maman, on va lui donner à manger. Euh... On donne la nourriture pour Arthur. Euh... Non, tu vas manger des petits pois. C'est bien les petits pois. C'est bon pour ce qu'on a. Et lui... Oh, lui, ça va pas. Euh... Tu peux te réveiller, Gustave ? Non, non, tu vas aller sur le pot, t'es un grand garçon. Sur le pot, tranquillement, hein. Oh, le... Le regard de tueur qu'il a, ce petit. Je vais tuer tout le monde. Ah. Je suis bébé de Zilla. Du coup, elle va faire à manger pour Arthur. Arthur ne va pas te coucher. Ah, ça y est. Le bac de lessive est déjà blindé. Ah, elle va le mettre, d'accord, dans le... Dans la chaise. Ok, donc t'auras pas besoin de te déplacer. Toi, ça va pas. Tu vas piquer une crise. Non. Maman, elle va te donner à manger aussi. Elle va te donner... Alors, pour Gustave. Gustave, il va droit droit. Si, c'est petit pois. Ne vous inquiétez pas. Tout le monde y aura droit. Albert, il joue toujours son violon. Pierre-Nard ! T'as fini tous tes trucs ? C'était quoi ta truc en joueuse, alors ? Oh ! L'art n'est pas toujours aussi... Mais qu'est-ce que j'ai... Ah ! C'est ça ? Ok, d'accord, c'est spécial. On va la mettre là, hein. Sur ta table de nuit. Oh, et arrête de faire ça. Voilà, la sculpture en jouet. Bon, ça rajouter un peu de décoration dans la maison, c'est pas plus mal. Non, mais... Ah oui, si. Euh... Toi, tu vas pouvoir manger tes petits pois. Voilà. Tu vas illuminer la journée de ton mari. Discuter des centres d'intérêt. Et Pierre-Nard va te demander comment ça s'est passé. Oh, putain. Mais laisse-le, ce gosse ! Oh là là, mais c'est pas possible. Tu tolères pas que ton mari, il le pose par terre, donc tu le remets dedans, c'est ça ? Oh, putain. Oh putain ! Oh là là ! Oh ! Oh là là, les Sims, ça va plus en ce moment, c'est bugué. C'est bon, c'est vrai. C'est bon, c'est vrai. Poser ! Ah bah, ça y est ! Lui, il va venir manger ses petits pois. Hop. Toi, tu vas aller au pipi avant que tu fasses dans ta couche. Pfff. Gestion, gestion. Comment va Albert ? Albert, ça va pas trop. Tu vas aller au pipi. Tu vas manger. Ah ouais, elle a quand même pris du cul, hein, Joséphine. Voilà, on a assez tendrement. Complimenté sincèrement. Toi aussi, tu peux discuter, euh, dire des... Des belles choses à ta femme, hein. Murmurez suavement. Voilà. En vrai, tu vas manger aussi, Piernard. Y a pas de raison. Joséphine, 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 Joséphine. Ah là, son divertissement a vraiment beaucoup remonté. Donc elle va pouvoir aussi manger. Euh, non. En fait, non. Elle va aller faire une essive. Parce que le truc est plein et qu'il y en a d'autres qui traînent dans la maison, donc elle va aller faire ça. C'est normal, à minuit, hein ? Bah non, elle va pas le faire, faut pas déconner. Est-ce que... est-ce qu'on lance le bébé ? Parce que ça va durer quatre jours et... Lui... Bah, de toute façon, après, il y aurait plus que lui. J'ai envie de dire, euh, oui. Bon, bah, il y en a un qui est tombé dans les pommes. Bah, c'est Gustave. Très bien, Gustave. T'as même pas fini tes petits pois. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va aller border, euh... Ouais. Oulala, mais... Qu'est-ce qu'il se passe dans cette maison ? Toi, tu vas aller border, mettre le bon bain au lit. Arthur. Arthur, c'est vrai, il est très fatigué donc c'est bon. Pierre-Nard. Tu manges ? T'as pas fini de manger ? Tu peux parler à ton fils quand même aussi. Euh... Raconter une histoire délicieuse. Voilà. Louise est parti se coucher sans manger. D'accord. Toi, tu peux parler à ton père. Complimenter. Et puis, tu vas aller dehors. Voilà. Non, Gustave est grand. Ça, tu peux, tu peux, tu peux fouiller les poches. Tu vas nettoyer ça aussi. Ça va bien qu'on trouve des trucs sympas, non ? Allez, neuf simfloos en plus. Bon, c'est pas... Niveau simfloos, on a encore du temps devant nous. Ah, allez. Gustave, il va être prêt pour dormir. Hein, Gustave ? Ouais. Ça va, il est en forme bébé. Tout va bien. Dans le meilleur des mondes. Je vous ai fini sa petite histoire. C'est un roi blond avec une grosse barbe, une grosse moustache et un dinosaure vert à crête violette. Et un d'un autre dinosaure jaune. Non. Il est toujours le même roi, d'ailleurs. Je ne sais pas trop ce qui est... Ah, d'accord. Ok, il n'y a pas vraiment d'histoire dans votre truc. Oh là là, Joséphine. Tu me fais quoi ? Tu ne vois pas le bordel ? Tu peux, du coup, ne serait-ce que nettoyer ça ? Eh, son divertissement est remonté à fond, mais alors Pierre-Nard. Pierre-Nard, non. Alors, je me pose la question de... Ouais, est-ce qu'on cracrate ou pas ? Est-ce qu'on cracacote ou pas cracracote ? Est-ce que tu peux... Te refaire une beauté ? Quoi, t'es soignée aussi, toi, maintenant ? Depuis quand t'es soignée, Pierre-Nard ? Que tu t'époussette. Bon, le truc est trop haut, hein, mais... Ouais, c'est pas grave. Joséphine, elle nettoie. Non, mais alors, cocotte. Hop. Tu vas aux toilettes, ma cocotte. Donc lui, il fait son beau, là. Elle va le voir. Ouh, mon mari. Ciel, mon mari. Vous êtes charmant. Mais, et tu vas pas jouer à la poupée, non ? Qu'est-ce que tu fais, toi, non ? Prétendre épreuve d'un amour éternel. Mais c'est le cas, c'est le cas. Être désirable. Qu'est-ce que tu fais avant se laver les mains, c'est vrai ? Oh, c'est pas grave. Là où tu vas mettre tes mains, Joséphine, ça va être... Ah, vous êtes enjôleur, monsieur de Saint-Paul. Très bien, très bien. Eh bien, moi aussi, vous voyez. Je vais embrasser les mains. Je vais prendre une pause sexy. Oh, est-ce que vous êtes mignons, messieurs-dames ? Et si ce soir, j'ai pas envie de dormir tout seul ? Et si ce soir, on essayait de faire un bébé... Hop ! Ah oui, mais non, mais il en a besoin, Pierre-Nard. Pour se remonter le moral. Bon, Joséphine, elle va être dans un état bobinable dans les jours qui suivent. Mais c'est pas grave. Et on fera tout pour avoir une fille en mangeant des fraises. Allez, les enfants, c'est parti ! Pour... Une petite partie de divertissement coquine ! Wouhouhouhouhou ! En tout cas, moi, comme vous savez que je viens finir des épisodes sur les cracs-cracs, là-dessus que je vais vous laisser. Et en espérant que cet épisode vous aura plu, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour un autre épisode du Decade ou d'autres choses. Allez, salut ! Merci ! Merci !